Bonjour à tous et ici c'est Pouzol, donc ici on se retrouve Cinema 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc sur ce tuto, nous allons faire ici la... Je ne sais pas trop comment on l'appelle... Vous voyez l'intérieur ici pour pousser le compartiment moteur. Je crois que ça doit être la joudelle à l'intérieur, enfin bref. Bon, là j'ai sélectionné mon aile avant. Un coup de magique solo, on peut l'avoir tout seul ici. Voilà, qui est merveilleux. Ok, je vais créer, je vais faire un plan, je vais mettre un plan. Ici. Ici je vais mettre un, un. Et ici je vais mettre en plus X. Ici. Voilà, et puis ben j'ai quand même l'approcher. Voilà, au plus près. Psst. Voilà. Je vais commencer déjà à l'éditer. Ici, ou la touche C du clavier, par points. Je vais sélectionner mon aile aussi. Et je vais placer mes points. Donc je vais prendre ce point là, qui va aller ici. Là, sur le coin de l'aile ici. Hop. Et ici, soudure. Donc si vous ne l'avez pas là, clic droit, soudure. Et si vous n'avez pas le magique solo ici, c'est simple. Vous allez sur le module externe, magique solo. Si vous l'avez mis en place. Si vous ne l'avez pas mis en place, ça ne sera pas possible. Voilà. Donc c'est un, 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 qui est très 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 intéressant. Et très très pratique. Avec la preuve, je peux isoler, par exemple, mon aile. Travailler dessus, tranquillement, sans avoir à cacher. Vous voyez, avec tous ces points là, sur tous les éléments qu'il y avait. Ok. Donc, ben comme celui-là. Je vais cliquer ici, là, sur le point. Vous voyez, il passe en blanc. Hop. Voilà. Soyez mis. Il est bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je sélectionne ce point là. Qui va aller sur ce point là. Donc la touche shift, je sélectionne ce point là. Et toujours pareil, ici, hop, sur ce point là. Ensuite, ici, on va essayer de calculer ça bien. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc je vais mettre plutôt quatre ici. Donc, par point, je vais prendre ce point là. Sans appuyer sur shift. Surtout sans appuyer sur shift. Si je prends ce point là. Si je prends ce point là. Sur un bon, il se désélectionne. Bon, c'est ce que je veux. Je veux qu'il se désélectionne. Par contre, si vous faites ça, vous faites shift. Ah. Ici. Et que vous prenez ce point là, sans faire attention que vous faites ici, soudure. Vous voyez, vous faites ça. Mais par contre, ici, hop. Le gros bordel. Vous voyez. Donc faites bien attention à ça. Donc du coup, celui-là, je vais désélectionner la touche contrôle. Si j'arrive, c'est pas grave. Je n'ai pas un petit rectangle. Hop. Voilà. Comme ça, je garde bien ici mes deux points qui sont là. Hop. Je vais pouvoir mettre celui-là ici. Donc je vais faire pareil de ce côté-ci. Et puis... Attends. J'ai compté 4, mais comment on en voit ? 1, 2, 3, 4. En plus, ça peut être sur le dessous. OK. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je suis sélectionné. Ici. Je regarde que je parle bon point sur le bord. Ici. OK. Shift. Je prends ce point-là. Euh... Soudure. Ici. Voilà. Comme ça, je suis bien équilibré. OK. Donc je vais prendre le couteau. Par boucle. Je vais juste sélectionner mon plan pour éviter de foutre une boucle là-bas. J'en mets une ici. Une ici. Une ici. Une ici. Voilà. Donc je repasse ici. Je sélectionne ici. Hop. Avec la touche contrôle ou la touche shift. C'est un là ou l'autre. C'est-à-dire que deux éléments. Voilà. Vous aurez plusieurs éléments entre les deux. Euh... Il faudra faire, euh... Par exemple, un de plan. Si vous avez trois, quatre éléments, et c'est celui-là en dessous, vous les sélectionnez. Vous faites contrôle. Si vous faites shift, vous allez sélectionner les éléments qui se trouvent entre les deux en même temps. Donc, euh... Faites bien attention aussi à ça. Euh... Ok. Euh... Bah c'est parti. Je vais prendre... Ce point... Là. Et de l'autre il est caché derrière bien sûr. Au par hasard. Ce point là. Et toujours pareil. Hop. Voilà. Donc. Je clique, je désélectionne en même temps en bas. La touche shift. Ouais. Donc vous voyez, c'est vraiment pas, pas compliqué. Voilà. Le tout, pas rester sur shift. C'est ça le problème. Je dis ça, parce que... Ça m'est arrivé des fois tout bêtement. Pourtant je le sais, mais... Voilà. Des fois je fais, et puis au bout d'un petit moment je regarde et je dis, putain c'est quoi ce qui s'est passé là. Donc j'étais obligé de refaire. Et on perd un temps fou. Allez. Hop. 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 Voilà. Là. J'ai failli me tromper. Ça aussi, faire attention, on clique. Pour ça cliquez bien sur l'endroit où vous voulez vraiment souder votre point. Enfin, il ne va pas être soudé parce que c'est deux éléments différents. Mais... Recouler... Ouais... Enfin bref. Cliquez bien sur le point où vous voulez qu'il aille. Si vous faites à côté, vous voyez, il va se mettre ici au milieu. Et si vous faites là, ben c'est pas bon non plus. Voilà. Ok. Ce point là. Ce point là. On s'approche. On s'approche. Donc ici, j'aurai besoin de... un autre. Deux... Trois... Quatre. Ok, en tout cas, je vais en mettre un ici, et un ici, hop, je vais prendre ce poids-là, avec ce poids-là. Ah, il n'a pas pris. Ah non, je suis en train de cliquer sur majuscule comme un âne, pour ça, forcément, ça ne prend pas bien. Donc, ici, j'ai un, deux, trois, quatre, ici, et ici, on va mettre après. Je voulais mettre ceux du milieu avant. Ah, j'ai encore appuyé sur la touche majuscule, moi. Pourtant, je n'ai pas des si gros doigts que ça. Voilà, c'est bon, je vais mettre les deux ici, qui manquent. Un ici, un ici. Voilà, hop, celui-là, là. Et celui-là, là. Voilà. Donc, ici, il va manquer quelque chose. Si je mets une surface subdivision, admettons. On a déjà le plan ici, hop, je vais le mettre dans mon aile. Comme ça, ça fait. Si je mets ça dans une subdivision. Hop. Qu'est-ce que ça donne ? Ça suit très bien. Nickel, hop, je regarde en arrière. Ça, j'ai mon aile. Mon plan qui est ici. Voilà. Une bonne chose. Donc, on va pouvoir bomber tout ça un peu, quand même. Je vais prendre le bon, plutôt. De toute façon, je vais juste prendre le plan. Je vais prendre ça avec. Hop, légèrement. La touche contrôle, j'enlève ça. J'enlève ça, j'ai encore dit un bon pinceau. Là, il y a une molette. Clic sur la molette, voilà. On contrôle, j'enlève ça. On va juste se bomber un peu, de toute façon... Ça, c'est pas droit, que le poids glissé n'est pas droit. Mais ça, on s'en fout, c'est caché. Il y a l'aile, enfin, la joue d'aile et le capot qui vient dessus. C'est pas grave. Ok. Bon, et c'est comme ça. Donc, je vais reprendre mon couteau. Par contre, juste pour le plan. Comme il y a surface subdivision, ici, ça risque de faire un arrondi, cet endroit-là. Et cet endroit-là aussi. On va mettre une coupe, ici, juste au ras. Et voilà, c'est terminé. On n'a pas de pluie. Et on va voir le résultat. Donc, et il se retrouve directement à la surface subdivision. Voilà, qui est là, avec l'aile. Ok. Donc, pour ça, c'est fait. Bon, c'est sûr, après, avec l'éclairage, tout ça, ça va être ombragé, ici. Donc, ça va. Donc, voilà, pour ça, ça s'est fait. Ce que je voulais dire aussi... Hop, tac. Tac. Voilà. Je vais réduire ça. Ouais, donc, pour la poignée derrière. Parce que, suite au précédent, j'ai demandé si ça avait été fait. Donc, personne ne m'a répondu. Donc, moi, je vais me le faire. Je vais me le mettre là. Voilà. Et ensuite, j'ai demandé aussi, si ça vous intéressait, qu'on fasse la modélisation du tableau de bord, du volant, et tous ces trucs-là. Donc, personne ne m'a répondu. Donc, je mettrais ça en téléchargement. Et puis, vous n'êtes plus qu'à l'adapter. Le volant, pareil. La mise en place des sièges, c'est fait. La pédale d'accélération, ça, c'est très simple à faire. Voilà. Donc, moi, pour ce tuto, j'arrête là. Hein, puisque, personne ne peut me dire si on continue ou pas. Donc, voilà. La deux-chevaux, par elle-même, est faite. Il n'y a juste que l'habillage intérieur à faire, ici, tout ce qui est tableau de bord, poste de conduite. Voilà. C'est pas très compliqué. Donc, je mettrais en téléchargement le tableau de bord. Qu'est-ce que j'avais aussi ? Le volant, le frein à main, c'est vraiment pas dur à faire. Donc, si vous avez des soucis, vous demandez, vous faites le reste. Si vous avez un souci pour une chose ou l'autre, n'hésitez pas, demandez, je me ferai un plaisir de le faire, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, pour le tuto, de la deux-chevaux, c'est terminé. Et puis, on va passer sur autre chose. Tant que j'y suis, j'avais parlé du blog, enfin, oui, du blog, ici, Graph Pouzol. Bon, je vais faire voir un peu l'avancement. GIP, c'est fait. Donc, il y a les plugins pour GIP, les ressources pour GIP, et ici, j'ai mis les tutos, de 1 à 15, de 15 à 30, mais qu'à l'âne, je vais en plus mettre 16, tant pis, et là, je vais en plus mettre 31. Enfin, voilà, tous les tutos sont là. Bon, je n'ai pas mis par catégorie, parce que, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas 45 tutos, donc là, j'ai mis à 45, au cas où j'en rajoute. Voilà. Donc là, c'est fait. Par contre, Photoshop, il y a beaucoup plus. Donc, ici, j'ai mis tout ce qui est les outils. Voilà, les outils de sélection, bien. tant que ça arrive, je suis en train de l'enregistrer en même temps, alors ça rame un peu. Voilà. Les outils de sélection, les sélections rapides, enfin, l'outil de sélection rapide, patati, patata, tant que toutes les sélections sont là. Ensuite, j'ai fait la même chose, enfin, tous les outils, après, toutes les sélections et détourages, tout ce qui concerne le détourage, et tout ce qui est redressage, et recadrer les images, c'est là. Ici, tous les effets, et améliorer le retouche sur un sujet, donc, c'est les retouches du visage, retouches du corps, patati, patata, donc, voilà, c'est en trois sujets. Donc, j'ai séparé, c'est parce que, si j'en mets trop, c'est long à s'afficher. Donc, j'ai préféré mettre 10 par 10. Voilà. Ici, corriger une photo, ben, corriger une photo, c'est tout ce qui est, ici, par exemple, une couleur, une couleur dominante, ici, tout ce qui est sous-exposé, surexposé, ici, une dominante de couleur, c'est juste sur un endroit, ce n'est pas pareil que l'autre en haut encore. Voilà, ici, ils ont une zone trop éclairée, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, et j'ai mis le logo Photoshop sur chaque sujet, pour que la personne soit sûre qu'il est bien sur Photoshop, parce que ce n'est pas marqué ici en haut. Ok. Après, il y a créer les effets, quand on crée, créer, créer sa brosse, ou créer des effets sur une photo. Tout ce qui fait partie de l'interface de Photoshop, plus les calques, que j'ai mis ici, et divers tutos. Voilà, l'avancement de ça. Donc, j'ai plus qu'à continuer le reste. Déjà, rien que Photoshop, j'ai passé 4 heures pour tout mettre en place. Donc, c'est hyper long, c'est parce que, déjà, je suis obligé, ici, sur un tuto, par exemple, je vais prendre, enfin, sur une vidéo, je vais prendre celle-là. Donc, automatiquement, je fais un coupier du titre, pour le couler, pour le couler, ici, sur le forum. Par exemple, je vais vous faire, voilà, vous allez là, par exemple, voilà, éditer, voilà, mais je n'ai pas, enregistré, bon, il ne veut pas, voilà, par exemple, je mets le titre, je colle le titre, ici, ensuite, il faut que j'ai ici, je fais un clic droit, copier le code d'intégration, que je mets ici, par exemple, mes vidéos, je colle, mon code ici, je suis obligé de modifier, ici, les codes, donc là, je mets 5, ici, je vais mettre 3, de façon que la vidéo passe bien, pour qu'elle soit comme ça, comment si je ne change pas le code, c'est immense, et puis, la vidéo se met ici, là, comme ça, elle prend toute cette place là, et puis, voilà, et toute la partie qui est là, on ne voit pas, donc, vous voyez, c'est tout ça, c'est pas, ça va assez vite changer, les deux chiffres, et patati, ouais, mais quand il y a tout ça à faire, ça devient long, donc, voilà, l'avancement de ça, donc, si ma cadée, j'ai commencé à mettre aussi, certains, mais je n'ai pas fini, donc, je vais faire plutôt, tout ce qui est, par exemple, c'est fini, Photoshop, c'est fait, qu'est-ce qu'il y a encore, Iscap, il faudra que je le fasse aussi, et puis, j'ai d'autres logiciels aussi à rajouter, ok, donc, merci à tous d'avoir suivi ce tuto pour la deux chevaux, qu'elle est finie, donc, je vous rappelle, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à demander, je ferai un plaisir de vous aider, comme d'habitude, je réponds toujours, il n'y a pas de soucis, si vous voyez que je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas vu, refaites la demande quand même, au cas où, on ne sait jamais, ok, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,